CQFD, ce qu'il fallait décrypter, c'est la deuxième partie de l'émission. Toujours avec Véronique Reinsult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudy. Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux vos remarques, vos insultes, vos critiques. Allez-y gaiement. Tout de suite, la question de la semaine. Un mot, dix lettres, Molenbeek. Un mot devenu en quelques semaines le symbole du djihadisme, du terrorisme. C'est un mot qui a fait son entrée dans le débat politique français ces derniers jours. Bruno, c'est le ministre de la Ville qui a déclenché la polémique en parlant de cette commune belge. Oui, alors d'abord, il faut revenir sur qui est ce monsieur Patrick Cannaire. Bon, alors j'ai regardé, c'est vrai qu'il a la tête de Bénil, qui chante bien l'Opéra. Mais jusqu'à présent, il était quand même connu à peu près de personnes, sauf un peu à l'île. Et puis, il a surgi dans l'actualité avec cette formule. Et il faut réécouter l'intégralité de l'extrait pour bien comprendre ce qu'a voulu dire monsieur Cannaire. On l'écoute. Aujourd'hui, on le sait, une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes potentielles avec ce qui s'est passé à Molenbeek. Mais il y a une différence énorme aussi. Et je suis vraiment de tout cœur avec nos amis belges. Et je n'ai pas de leçon à donner à la Belgique ou à ses pouvoirs publics. Mais il est vrai que nous prenons le taureau par les cornes. Et on n'a pas eu forcément tout le temps la suite de la phrase. Regardons. D'abord, les mots sont posés. Le ton est calme. Ce n'est pas quelque chose comme ça d'arraché dans la rue. Et au fond, quand on reprend tout le propos, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de choquant. Il essaie de poser un diagnostic. Et il parle de similitude. Prenons bien les mots. Surtout dans un pays, la France, qui est quand même le premier pays européen fournisseur, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de djihadistes pour Daesh. Alors évidemment, comme toujours, quand un ministre pose un diagnostic, met les pieds dans le plat, c'est vrai que sa formule sert aussi à ça. Un ministre de gauche, il est critiqué par la gauche. C'est traditionnel. Et cette fois-ci, c'est Julien Drey, entre autres, qui s'y est collé et qui est allé attention aux amalgames, ne pas stigmatiser les quartiers. Le plus étonnant, ce n'est peut-être pas la gauche cette fois-ci. C'est plutôt la droite. Et en l'occurrence, Nicolas Sarkozy, qui dans le passé, justement, était allé franco avec quelques formules qu'on n'a pas oubliées. Alors aujourd'hui, à la fois, il dit que le ministre n'en fait pas assez, que ses propos sont peut-être excessifs et réducteurs. Je propose de l'écouter. Puisqu'il est ministre de la ville, qu'il agisse, ils sont au pouvoir depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Après Jacques Chirac, dans la continuité de Jacques Chirac, nous avons mis, avec Jean-Louis Borloo, en œuvre, un plan d'investissement dans nos quartiers d'une ampleur sans précédent, premièrement. Et à ça, il vous répond sans Molenbeek. Non, non, mais ce sont des formules qui n'ont aucun sens. Des formules qui n'ont aucun sens. Et puis, il y a Nicolas Sarkozy qui se mélange un peu les pinceaux. Parce que Jean-Louis Borloo, il n'était pas ministre de la ville en 2007. Il était à l'environnement. Et en fait, c'est en 2004, avec Jacques Chirac, que tout a été fait en matière de quartier. Et c'est vrai qu'on a moins entendu parler de l'action de Nicolas Sarkozy sur les quartiers. Et il faut donc être précis. Ce qui est plus étonnant, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui, en gros, dit, c'est excessif, ça n'a aucun sens, à se demander s'il n'a pas rangé définitivement son Karcher. Il y en avait un aussi qui avait sorti le Karcher, c'est Emmanuel Valls, on l'a oublié. C'était en janvier, après Charlie Hebdo. Et lui, il avait parlé d'Apartheid à la française. Et là, on peut se dire, par contre, qu'a-t-il fait depuis janvier 2015 ? Alors, est-ce qu'il a posé le bon diagnostic, comme vous dites ? Est-ce que les Français ont le sentiment, en tout cas, que ça existe en France, qu'il y a des quartiers comparables à Molenbeek en Belgique ? Oui, et pour les Français, il n'y a même pas beaucoup de place à la polémique ou au débat, puisque nous avons 87% de Français qui estiment qu'il existe en France de nombreuses villes qui ressemblent à Molenbeek. C'est le terme qu'on a testé ici. Et c'est une opinion qui est partagée par la population française, quel que soit le lieu d'habitation, nord, est, ouest, ville, campagne, etc. Et quasiment par tous les sympathisants de droite et également beaucoup de sympathisants de gauche, la majorité très largement, 81%. Donc, vous savez, lorsque Michel Sapin avait fait sa sortie très peu diplomatique, on va dire, eh bien, on avait une majorité de Français qui étaient d'accord avec lui pour dire, oui, c'est vrai, les Belges ont péché par excès de naïveté, mais ils étaient encore plus nombreux, les trois quarts, à dire, oui, Bruno Le Maire a raison de dire qu'il faut d'abord regarder la poutre dans son oeil avant de voir la paille dans l'œil de son voisin. C'est son voisin. Molenbeek, ce nom, on le connaît à peu près tous, maintenant, en France, malheureusement, il a fait le tour des réseaux sociaux. En fait, c'est un mot qui a été repris partout dans le monde. Alors, évidemment, pas dans tous les pays. Il suffit de regarder une carte du monde, l'utilisation de cette expression sur les réseaux sociaux cette semaine. Donc, évidemment, très fortement en France, c'est le point vert le plus important, mais en Espagne, en Angleterre aussi, et aux États-Unis, parce qu'en fait, M. Trump a parlé de Molenbeek, donc ça a été repris. Donc, en fait, c'est un mot qui est maintenant connu dans le monde entier. Je ne suis pas persuadée que les Américains sachent où se trouve Molenbeek, mais en tout cas, le nom lui-même est connu. Après, le sujet, il est aussi de regarder quels étaient les mots associés, parce que, voilà, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on dit autour de Molenbeek ? Et là, comme on en parlait plus en France, et Molenbeek en France, français, donc, finalement, ce sujet de la carte des Molenbeek, les quartiers en France, les centaines de quartiers, les centaines de Molenbeek, donc la fameuse sortie du ministre de la Ville qui a été pas mal repris et commenté. En termes de communication, lorsqu'on est ministre, qu'on fait ce type de comparaison, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attiser les peurs inutilement, Régis ? Étant pas un expert en terrorisme, mais je vais plutôt essayer de regarder en termes de communication ce qu'il a fait pour répondre à votre question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait d'abord une double transgression. Il fait une première transgression par rapport, je dirais, à une tradition un peu républicaine qui est de ne pas agiter les passions et les peurs. Et pour cela, je propose qu'on réécoute Jean-Louis Debré en 1996, après ce qu'on avait appelé le gang de Roubaix, qui était considéré comme le premier passage du banditisme à l'islamisme, et la manière dont il caractérisait le fait. À l'heure actuelle, c'est lié au grand banditisme, ça n'a rien à voir ni avec l'islamisme, ni avec le terrorisme, ni avec le sommet du G7. Donc, on en reste là. On en reste là. Alors à l'époque, on avait vu, c'était sans nuance, parce qu'il n'y a pas de sujet circulé, il n'y a rien à voir. La seconde transgression qu'il fait, évidemment, c'est par rapport, et Bruno nous en a parlé, à la doxa de la gauche. Et pour ça, il suffit d'écouter la réaction de Jean-Christophe Cambadélis, le lendemain, ou l'après-midi même, au propos de Kianer. Moi, je ne suis pas pour ce discours. On doit avoir une stratégie vis-à-vis du terrorisme. Et la stratégie vis-à-vis du terrorisme, c'est de ne pas isoler les musulmans, c'est d'isoler... C'est ce qu'il fait, à votre avis ? Mais non, mais quand vous dites ça, alors les Français, qui ne sont pas obligatoirement tous dans ces quartiers, se disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Je lui conseillerais à ce moment-là de dire, il y a des poches, il y a des immeubles, il y a des rues, mais il n'y a pas de quartier. Dans les quartiers, il y a de la réussite. Ce qui est intéressant, finalement, avec Patrick Kianer, c'est que Patrick Kianer est l'illustration parfaite des règles du jeu médiatique pour immerger et pour exister. La première règle, c'est comme on vient le voir, il faut transgresser la doxa de son propre camp. Et là, il faut avouer que Patrick Kianer n'y a pas été avec le dos de la cuillère parce que finalement, l'expression de Molenbeek à la française, c'est une expression popularisée par Éric Zemmour. Donc évidemment, ça, c'est la première règle. La deuxième règle, je trouve qui est très importante, c'est qu'il faut parler en image, il faut parler en concept et non en raisonnement pour être entendu. Ce que Patrick Kianer fait, c'est exactement ce que Nicolas Sarkozy avait fait avec le Karcher. Le Karcher, c'était une image et un concept, ce n'était pas un raisonnement. Et quand on fait ça, d'un seul coup, on éclot. La troisième règle, c'est qu'évidemment, la communication n'est toujours qu'une histoire de moment et de contexte. C'est-à-dire qu'il emploie ce terme à ce moment bien précis de notre actualité. Il l'aurait fait il y a six mois. Ça n'aurait pas marché. Et ça marche ? Patrick Kianer, ça y est, il est très visible sur les réseaux sociaux, sur le web ? Régis a toujours raison. Donc oui, ça fonctionne. C'est la troisième personnalité citée dans les... Qu'est-ce qui vous prend de faire des compliments à Régis ? Vous êtes jaloux ? Comme disait Bruno, fort justement aussi. Moi et moi et moi. Que c'était quand même un inconnu ou en tout cas, pas si connu que ça. Et effectivement, troisième personnalité dont on parle le plus. Je ne vous ai pas remis ces courbes de followers. Il est clairement la personnalité qui a le plus émergé cette semaine sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Et finalement, les Français sont plutôt d'accord avec cette idée que ce n'est pas une raison, que ça n'attise pas les peurs finalement, ce genre de propos ? On a voulu tester en concurrence. On va dire, est-ce que ce genre de propos, on a vu que les gens étaient d'accord sur le fond, mais est-ce que ça a tendance à attiser les peurs ou au contraire, il faut pouvoir les tenir pour pouvoir être conscient des dangers que court notre pays ? Eh bien, les Français nous disent très clairement, oui, il faut tenir ce genre de propos. Ils sont donc favorables à des propos tels que ceux tenus par Patrick Caner. 66% des Français le disent. Et c'est assez rare finalement que les Français donnent raison aux politiques. On n'a pas testé en particulier Patrick Caner. Les politiques en général, ils sont plusieurs quand même à avoir dit cela. C'est assez rare qu'ils puissent donner raison aux politiques. En revanche, en ce moment, compte tenu de la colère ressentie par les Français après les attentats, dès qu'un politique parle très cash, voire utilise un registre très guerrier, les Français ont tendance à dire, oui, nous sommes d'accord avec ce type de propos et au fait de les tenir. Est-ce qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que certains élus, Bruno, j'allais dire, sciemment, ont fermé les yeux sur ce qui se passait dans leur quartier ? Oui, Florent, hélas. Et c'est vrai qu'en brisant ce tabou, Patrick Caner a visé ces élus, sans le dire, ces élus qui, d'arrangement en arrangement, avec les communautés, avec les associations musulmanes, avec certains imams, ont dealé finalement leur voix contre un peu de laxisme sur l'application des règles élémentaires de laïcité dans ce pays. Et ça vise au fond la gauche comme la droite. Alors il y en a un qui s'est senti visé et qui a répondu avec virulence cette semaine à Patrick Caner. C'est Jean-Christophe Lagarde, député maire UDI de Drancy en Seine-Saint-Denis. On l'écoute. Si le ministre de la Ville connaît 100 foyers de djihadistes en France, parce que c'est ça ce qu'il dit, le fait le ministre de l'Intérieur, parce que j'imagine que le ministre de l'Intérieur aussi, il sait qu'il y a 100 foyers de djihadistes. La parole, ce n'est pas fait juste pour la communication. Il y a des similitudes. Oui, oui. Excusez-moi, vous n'employez pas ce terme-là. Vous ne montez pas en épingle un débat pour rien et innocemment. Ne montez pas un débat en épingle pour rien. On voit qu'il est très agacé. La vérité, c'est qu'on a fermé les yeux et pourtant, même à Drancy, je crois que un, je crois, j'en suis sûr, un des auteurs des attentats du 13 novembre était bien issu de Drancy. Donc tout le monde est concerné, les ministres, les élus locaux et il faut se battre pied à pied. Vous avez lu au passage, il a dit la parole, ce n'est pas que de la communication, Régis. Ça, c'était pour vous. Vous êtes jaloux tout à l'heure, mais c'est une émission. On pense qu'on s'aime bien, que c'est sympathique. En fait, on se déteste. Allez, tout de suite dans la peau de William Martinet. Bonjour à tous, je suis William Martinet, le président de l'UNEF. Et oui, vous m'avez vu à la télé, 27 ans en première ligne dans la mobilisation contre la loi El Khomri. Alors, la manifestation de jeudi a été un succès. La contestation ne faiblit pas. Manuel Valls commence même à lâcher du lest. Il se dit prêt à regarder certaines propositions de l'UNEF. Alors, dois-je durcir le ton ou au contraire amplifier la mobilisation ? Je suis William Martinet. J'ai rendez-vous à Matignon. Qu'est-ce que vous me conseillez ? On commence par vos Céline. Eh bien, je dirais, soyez honnête, en réalité, tout conseil est parfaitement inutile en ce qui vous concerne parce que finalement, les autres syndicats, certes, on dit qu'ils ont de moins en moins de pouvoir mais ils ont quand même le pouvoir de faire descendre des gens dans la rue. Mais dans votre cas, c'est l'inverse. C'est la foule qui vous conduit. Ce n'est pas vous qui conduisez la foule. Vous êtes déjà allé très largement au-delà de ce que vous pouviez, de ce que vous pouviez faire, de ce que vous vouliez faire, je pense. Et donc, ça ne sert à rien de donner un conseil, en fait. Merci, Céline. On repassera. Je suis William Martinet. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Bruno ? Écoutez, vous marchez sur les pas de vos glorieux aînés, tous ces présidents de l'UNEF qui ont ensuite très vite rejoint les bancs de l'Assemblée nationale ou des partis politiques. Alors, William Martinet, vous avez déjà beaucoup gagné dans cette histoire. Céline Braque vient de le dire. Par contre, vous devriez quand même faire attention parce que le mouvement commence à s'échauffer, il commence à y avoir beaucoup de violences. Il y a des cités de Place de la République. Donc, il faut aussi reconsidérer certaines de vos prises de position, notamment sur la garantie jeune. Ce n'est pas rien. Ça concerne les jeunes de 18 à fin de 5 ans sans emploi, sans formation, 410 euros par mois. Et ceux-là, vous les défendez guère parce que ceux que vous défendez, ce n'est pas ceux qui sont concernés par le projet de loi El Khomri. Je rappelle quand même que la plupart des gens qui ont des diplômes trouvent du boulot, certes avec un peu de temps, alors que ceux qui n'ont pas de formation ne trouvent pas de boulot. Vous êtes un peu dur, je trouve, avec moi. Je suis William Martinet. Qu'est-ce que vous me conseillez en termes de stratégie numérique qu'il y a mieux à faire, Véronique ? Je suis désolée, je crois que je ne vais pas non plus être très sympathique, mais je vous dirais que ce serait bien d'innover, d'être jeune en fait. Ce serait bien d'utiliser les nouveaux outils et essayer de faire en sorte qu'innover ne serait-ce que dans la façon de mobiliser. Par exemple, il y a plein de façons, des nouveaux outils qui vous permettraient de mobiliser différemment, de manifester aussi différemment, de travailler la sécurité différemment. Bref, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont à votre disposition. Essayez d'être un peu plus jeune, un peu plus moderne, un peu plus innovant. Essayez d'être dans le participatif, le collaboratif. Bref, jeune, ça serait bien ? Je suis William Martinet. Vous êtes en train de me refaire une image là. On termine par vous, Révis, en termes de communication. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Je vais vous donner des vrais conseils. Je ne vais pas vous accabler. Jusque-là, vous êtes un bon organisateur. Pour devenir un très bon organisateur, il faudrait que vous arriviez à faire des manifestations les jours où il ne pleut pas. Ça, c'est la première chose. D'où l'innovation. Après, ils ont froid. Donc ça, c'est simple. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder ce que vos aînés ont fait. Comme Bendit, même Balavoine. Comment des gens qui, à un moment, incarnent une partie de la jeunesse deviennent l'icône de la jeunesse ? À chaque fois, vous n'avez qu'à regarder, ils ont interpellé la génération d'après. Et donc, il faut que vous passiez d'organisateur de manifestations à quelqu'un qui interpelle. Il faut que vous ayez sur un 20 heures. C'est une interpellation. Et d'un seul coup, vous serez autre chose que simplement un organisateur de manif. Ça me va mieux. Merci beaucoup, Régis. Merci à tous les quatre. Les réactions des internautes aussi. Si vous étiez dans la peau de William Martinet, que feriez-vous ? Je n'irai pas à ce rendez-vous à Matignon. Retraite cette loi, point. Au moins, c'est clair. Ou encore, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, je prendrai ma carte au Parti socialiste. Allez, tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Les winners, les losers, on va aller assez vite. On commence par vous, Bruno. Le winner cette semaine ? C'est François Hollande. Vous allez rigoler. Ce n'est pas un processus d'avril puisque c'est la période. Non, non. On peut aussi considérer peut-être un loser. Moi, je vais dire que c'est un winner. Pourquoi ? Parce que dans cette semaine piteuse, peut-être une des pires semaines de François Hollande, il y a quand même eu un discours formidable à l'INSEP. C'était mardi. Vous savez, François Hollande, il va y avoir l'Euro de football, il va y avoir les Jeux Olympiques. Il se prépare et il nous a révélé qu'il suivait les conseils du docteur Cymes et qu'il avait adopté le Podomet. Alors lui, le Podomet, c'est une application sur son iPhone qui lui permet de mesurer le nombre de pas qu'il fait par jour et il conseille d'en faire 6 000. Lui-même dit qu'il en fait 6 000. Alors j'ai regardé, je ne vois pas trop comment il y arrive. Alors c'est peut-être un petit mensonge parce qu'entre son appartement de fonction et son bureau, il doit y avoir 50 pas. Entre son bureau et la voiture qui l'emmène sur ses dépassements, il doit y avoir 100 pas. Alors à mon avis, c'est difficile qu'il en fasse plus de 2 ou 3 000. J'ai la même application que lui, donc je peux en juger. Alors je lui fais un dernier conseil. Peut-être qu'il pourrait venir marcher quelques kilomètres dimanche avant l'arrivée du marathon. Comme ça, il ferait d'une pierre deux coups. Il augmenterait son nombre de pas, se rapprocherait des 6 000 et puis il viendra encourager les marathoniens. Ah bah voilà. Y compris Bruno, vous pourrez croiser au marathon de Paris. Céline ? Eh bien mon winner dit bird, dit sander. Et pas Bernie puisque le candidat démocrate américain a reçu une visite surprise pendant un meeting dans l'Oregon. Certains diront un signe du ciel. Je sais que ce n'est pas comme ça, mais ce cheveux est vraiment un dove qui nous demande pour la paix mondiale. Pas plus de paix mondiale. Un peu de poésie quand même dans cette campagne. C'était pas mal. Birdie Sanders, Régis, pour changer, vous nous faites quoi cette semaine ? Et moi alors cette semaine je change J9 puisque je fais Barack Obama et Michelle Obama. C'est le goût. C'est vraiment nouveau. Parfois je prendrais le tango. Et c'est mieux que Disney. Vous savez que chaque lundi de Pâques ils réunissent des enfants pour lire une comptine et je vous propose qu'on les regarde la lecture qu'ils font aux enfants de Washington. Ok, so there are going to be certain parts where I need you guys to participate. Alright ? And when he came to the place where the wild things are they roared their terrible roars. Let's hear a roar. Roar ! Wait, we can do better than that. One more time. Roar ! You gotta have your claws up. Roar ! Start. Oh, we need some rumpus going on. How do you do the wild rumpus ? Woo ! You gotta stand up. Stand up. Hey ! Rumpus ! Rumpus ! Rumpus ! This is the wild rumpus ! You guys gotta make some noise at the wild rumpus. Get noisy ! Make some noise ! Boom ! Hey ! On va mal François Hollande si il vrai. Ce qui est très amusant c'est qu'il fait ça depuis de son mandat et il faut regarder la première lecture qu'il avait fait qui était très traditionnelle et on sent que... Et là ça y est c'est la fin il n'y a plus rien à perdre. Véronique on termine par vous ? C'est quelqu'un qui manipule moins bien la communication parce que c'est Nadine Morano qui a lancé une magnifique campagne de... Non ? Voilà très belle campagne pour sa campagne servir la France. Alors l'avantage avec Nadine Morano donc ça c'est l'original sur internet il y a toujours un déjeunement donc comment vous dire Nadine Bedos premier détournement il y en a eu tellement donc voilà retirez-moi Photoshop vous avez eu l'affiche revue en mode crowdsourcing avec Brain Magazine qui proposait d'autres choses c'est tout ce que les internautes proposaient Nadine qui fait rire avec Grand Ludo pas mal aussi voilà fait rire la France et puis finalement pour tout reprendre l'image la plus reprise ce qui résume le mieux c'est tout cet étournement celle de Fabien 31 en fait on n'avait pas toute l'affiche il manquait un bout merci beaucoup merci à tous les quatre merci à vous de nous avoir suivis merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes et à toute l'équipe en régie CQFD tous les bons de retour 31h les samedis 10h-14h ciao à tous